Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure Fallout 63. Petite vidéo qui est plus sur l'avenir de Bethesda. Et oui, la France a peur, le monde a peur et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un petit peu peur, moi, même si, évidemment, je ne suis pas tout excité que tout fan qui se respecte de jouer à Fallout 63. J'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, j'ai envie de buter de l'autre survivant, j'ai envie de rester seul dans mon vault et à mort des autres. Mais alors bon, venons-en au fait. Et pour ça, un petit historique, je bafouille. En 2009, Bethesda a créé 5 DLC pour Fallout 3. C'était 5 DLC avec énormément de contenu, des quêtes, l'historique, tout en single player, évidemment. Et c'était plutôt, c'était vachement bien en fait. Il y avait du gros contenu. Après, le contenu en lui-même ne plaît ou ne plaît pas. Et puis, il y en a qui ne s'en a pas trop plu. Mais au moins, il y avait beaucoup de contenu et quand même de relative bonne qualité. Mais bon, en 2, enfin pardon, je ne sais plus quand en fait, mais on va passer à Fallout 4. Pour Fallout 4, il y a eu 6 DLC. Mais alors, dans ces 6 DLC, il y en avait quand même seulement 2 qui étaient assez d'un contenu conséquent. Il y avait vraiment de l'histoire, pas mal de quêtes. Je rappelle que c'est vrai qu'il y en avait un 3ème Automatron qui était censé avoir du contenu. Mais bon, il y avait une quête principale et puis elle était faite en 10 minutes. C'était surtout des nouvelles armes, des robots, des trucs comme ça. C'est surtout du craft. La quête en elle-même était pas... Enfin voilà, ça se faisait très vite. Alors que les deux autres, Infra Arbor et Nuclear World, il y a quand même beaucoup plus de choses. Voilà, donc seulement 2 des DLC et donc voilà, une petite pente descendante. Et c'est à ça que je veux en venir. C'est un petit peu la tendance qu'on observe chez Bethesda depuis quelques années. Je ne me base pas uniquement sur Fallout 76 et les révélations qu'on a eues récemment à l'E3 2018. Non, c'est vraiment une tendance. À l'E3 2017, je me rappelle que Bethesda, une des grandes nouvelles de Bethesda à l'époque, ça fait rigoler maintenant, c'était la création du justement, le bien nommé Creation Club. Le club de création qui était censé pouvoir fournir un petit peu une plateforme aux développeurs de mode pour pouvoir peut-être montrer leurs modes et peut-être les vendre en fait et se faire un petit peu d'argent. C'était une espèce de mise en pratique ou du moins de début d'espèce de micro-transaction en fait chez Bethesda, qui sont maintenant micro-transactions, qui sont une mode, une très grande mode dans les jeux vidéo. Et j'ai hâte de ça, mais bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Ça évolue, ça évolue dans un sens, ce n'est pas forcément toujours le bon, mais ça évolue. Et donc voilà, ils ont commencé en 2017 avec un petit peu les micro-transactions. Ils ne faisaient pas ça avant. Et alors, pour continuer sur ce que je veux dire, je vais donner deux exemples. Alors deux exemples très frappants en fait de la même tendance, c'est Rockstar Games. Rockstar Games qui avait développé plein de jeux single-player, tous aussi bons les uns que les autres, et puis qui un jour s'est déplacé sur GTA Online, a fait GTA Online avec plein de micro-transactions. Et ils se sont fait, ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient un pognon fou avec les micro-transactions sur GTA Online. Et du coup, ils ont même abandonné en fait les autres projets en single-player qu'ils avaient pour se consacrer uniquement à produire du plus de contenu sur GTA Online, pour faire encore plus de pognon et plus de micro-transactions. Autre exemple, Bioware. Bioware qui avait fait plein de jeux très sympas. Mass Effect par exemple, c'est superbe, un superbe jeu. Et puis Mass Effect 3, ils se sont dansés dans le multiplayer. Ça a surpris pas mal de gens. Ils se sont dit, tiens, mais qu'est-ce que ça fait là ? Et on a appris par la suite qu'en fait, c'était uniquement à cause d'Electronic Arts, Electronic Arts qui leur avait demandé de faire des multi-players pour pouvoir amener des micro-transactions dans le jeu. En fait, voilà, pour faire plein de pognon. Ils se sont dit, tiens, il y en a d'autres qui le font, ils gagnent plein d'argent, nous aussi on va faire ça. Et c'est vrai que de très gros, quand on est dans de très grosses boîtes de développement de jeux vidéo, maintenant, c'est dans les micro-transactions. On a vu jusqu'à l'explosion, quoi. Star Wars Battlefront 2, où là, ça leur est revenu en plein dans la face, quoi. C'était abusé au possible. Et voilà. Mais c'est la tourance, c'est la grosse tendance du moment. Et voilà. Alors du coup, bon, ben, en revenant sur Bethesda. Bethesda, c'est vrai qu'on voit cette tendance à faire de moins en moins de gros contenus single-player et puis se rapprocher petit à petit des micro-transactions. Et puis là, il lance, il se lance carrément dans le multi-player qui aura, évidemment, ils l'ont annoncé, ils l'ont annoncé des micro-transactions qui, alors pour faire passer la pilule, eh bien, ils ont dit que ça servirait, l'argent des micro-transactions servirait à financer les DLC et que du coup, les DLC et autres add-ons, je ne sais quoi, seraient gratuits. Et voilà. Et ça sera financé. Donc comme ça, on se dit, ah ben tiens, c'est bien. Oui, mais du coup, il y a quand même les micro-transactions et puis les multi-player. Et c'est vrai qu'on peut voir, encore une fois, une tendance à se déplacer. Et moi, enfin, une petite peur qui se crée chez certains joueurs, dont moi d'ailleurs, c'est que, eh bien, si ça marche, imaginons que ça marche à fond, à fond les ballons, eh bien, il y aura une chance que, comme d'autres boîtes, ils abandonnent, en fait, leur projet single-player pour ne faire que du multi avec l'objectif de maximiser les micro-transactions sans dégoûter les joueurs, voilà. Alors c'est vrai que, durant son interview, bon, du moins pendant le 3, ils avaient annoncé deux nouveaux jeux, Starfield et The Elder Scrolls VI. Et avec l'interview qu'avait donnée Todd Howard, le jour d'après, il avait bien dit que c'était du single-player. Mais, mais, il a laissé la porte ouverte en disant, bah ouais, mais il y aura peut-être de la socialisation en ligne, des trucs comme ça. Il n'a pas complètement fermé en disant, non, non, ce sera du single-player pur et dur, il n'y aura pas de machin... Non, il a laissé la porte ouverte, quand même. Bon. Et on sent bien que, en fait, Folat 76 reste avant tout, et c'est ce pourquoi il avait été créé à l'origine, un test. Folat 76, à l'origine, c'était, eh bien, on va essayer... Pour s'amuser, enfin, pour s'amuser, voilà, il faut comprendre que ce genre de boîte, il prévoit toujours l'avenir. Donc, ils essayent plein de trucs pour voir si ça marche. Et puis, si ça marche, ils continuent. Si ça ne marche pas, tant pis, il passe autre chose. Ils ne font pas comme ça, ils n'ont pas des idées ce matin en se rasant, non. Ils lancent plein d'idées, et puis voici, ça marche. Et Folat 76, c'était un test, c'était de savoir... Alors, regardez, si Folat 4 était en multijoueur, qu'est-ce que ça donnerait ? Et donc, il y avait quelques personnes qui bossaient là-dessus, histoire de voir un petit peu, de tester la chose. Et là, je pense que c'est devenu, en fait... Maintenant, c'est devenu un test de ce nouveau marché qui arrive des micro-transactions, auxquelles tous les grosses boîtes ça donne. Et puis, eux, ils ont envie, à mon avis, d'avoir leur petite part du gâteau, quoi, pour voir un petit peu. Alors, peut-être que ça va être un super jeu, attention, je n'ai pas dit que ça allait être complètement pourri, mais c'est juste cette tendance d'être surtout appâté par le gain, en fait, d'essayer non pas de faire un jeu uniquement pour le plaisir des joueurs, mais pour le plaisir des joueurs qui leur amènera à acheter des trucs. Voilà. Ils auront toujours autant de plaisir, les joueurs, mais ça devient un petit peu des vaches à lait, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, j'espère que Bethesda ne tombera pas dans ce panneau. Et que, malgré si ils ont tout le succès qu'on peut leur souhaiter, évidemment, je ne leur souhaite pas de cracher, je ne leur souhaite pas du malheur, je leur souhaite beaucoup de succès avec ce jeu, et que ce soit un jeu formidable, mais qu'eux, ils ne tombent pas dans le panneau de, du coup, se consacrer qu'à ça, et qu'ils laissent tomber le contenu riche de single-player, quoi. Voilà. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'espère que ma démarche intellectuelle, vous l'aurez comprise, et que ça a du sens, et que je pense, je sais, que je ne suis pas seul à penser ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des cartes postales, si vous voulez, une photo de famille, je prends tout, moi. Je prends, voilà. Je ne suis pas difficile. Allez, allez, amusez-vous bien, et à bientôt.